Mango Béti, alors vous vous êtes né au Cameroun du temps de la colonialisation française, donc je suppose que le français c'est votre vraie langue. Oui et non, c'est-à-dire que dans ma famille on ne parlait pas le français, on parlait le Béti, la langue des Yaoundé s'appelle le Béti. En fait, c'est un dialecte, le dialecte est d'une langue beaucoup plus vaste qui est celle parlée par un peuple qu'on appelle l'éphant, qui est un peuple qui habite à la fois le sud du Cameroun et le nord du Gabon. Cela représente environ 2 millions à 3 millions de personnes, donc c'est une langue extrêmement importante qui ne s'écrit pas, plutôt en raison du manque d'équipement. Parce qu'il faudrait faire des caractères, par exemple, pour éditer un livre. Et puis alors la transcription n'est pas très bonne pour le moment. C'est cette langue-là qu'on parle dans les familles, car je suis né dans une famille de paysans du sud Cameroun, du pays d'Yaoundé. Alors vous avez fait des études en France. Oui, non, mais alors j'ai commencé, je suis allé à l'école très très tôt, comme souvent cela arrivait dans ce pays-là, dans le pays où je suis né. Parce que dans cette province qui est très évangélisée, il y a beaucoup d'écoles de missionnaires. Donc moi j'ai pu aller à l'école très tôt et on n'enseigne pas les langues du pays dans les écoles, on n'enseigne que le français. Et d'ailleurs il était interdit de mon temps maintenant, je suppose que c'est fini, de parler autre chose dans l'enceinte de l'école que le français. Donc elle vous a été imposée cette langue française ? Oui c'est ça, voilà. Mais vous y avez réussi admirablement, parce que vous êtes agrégé. Oui, alors finalement c'est la langue officielle du Cameroun, le français est la seule langue. Oui d'accord, mais j'en viens à vous maintenant, donc c'est votre langue à vous maintenant, c'est votre langue, c'est votre langue non seulement, d'artiste en tout cas. Oui, mais ça ne veut pas dire que le français soit sans problème pour un Africain. Le français pose beaucoup de problèmes, d'abord parce que c'est une langue qui nous a été imposée d'une part. En plus c'est une langue, si vous voulez, qui définit un certain type de rapport entre nous et la culture française. Type de rapport qui suppose une excessive dépendance, comprenez-vous ? C'est-à-dire que dans cette alliance où nous nous trouvons donc avec les français, avec la culture française, nous partageons trop de choses, nous partageons beaucoup d'inconvénients avec vous, beaucoup de domaines où nous n'avons que les inconvénients le plus souvent. Par exemple la monnaie, vous savez que la monnaie a été dévaluée récemment, on n'a pas consulté les ministres de l'Afrique francophone qui ont la même monnaie finalement que la monnaie française. Et le problème donc pour nous est le suivant, à partir du moment où on est dans une alliance où vous avez un partenaire qui est trop fort, qui est la France, si vous voulez, il se crée aussitôt parmi les Africains francophones du groupe, si vous voulez, un groupe de gens qui est conforme, puis un autre groupe qui n'est pas conforme, qui résiste. Vous êtes conforme ou pas conforme ? Je ne suis pas conforme du tout. Et comme je ne suis pas conforme, il se produit ce qui est normal, c'est-à-dire que le plus fort, qui est en somme le maître, vous voyez, nous retombons dans une terminologie qui rappelle une époque qu'on croyait révoluer. Le maître choisit, il fait et dit, les conformes sont les bons, les non-conformes sont les mauvais. Donc il y a au sein de la francophonie ce combat terrible entre des gens qui sont conformes, qu'on applaudit, que le pouvoir français favorise, et puis d'autres qui ne sont pas conformes, c'est qui est mon cas, qui sont en revanche matraqués, étouffés, asphyxiés. – Vous êtes édité en France, on vous invite à la télévision française, pour ne pas matraquer, tout fait. – C'est vrai, j'écris depuis 30 ans, j'ai publié depuis 30 ans en France, enfin pas depuis 30 ans, disons depuis 29 ans. La première fois que j'ai publié un livre en France, c'était en 54. Et donc je pourrais me considérer, étant donné mon âge de plus, j'ai dépassé la cinquantaine, comme quelqu'un qui est très très compétent sur les questions concernant l'Afrique. Et cependant, je ne peux pas, si vous voulez, faire entendre ma voix là où elle serait, elle pèserait d'un poids considérable. – Sous-titrage ST' 501